La courbe de la cérébrale Maintenant, la courbe de la cérébrale La courbe de la cérébrale Récipez la courbe de la cérébrale et expliquez La cérébrale, je regarde la cérébrale C'est la relation pression-volume, c'est la relation pression-volume, en abscisse vous avez le volume intracranial et on ordonnez la pression intracraniale. Le volume intracranial n'est consisté par quoi ? LCR sans pression. Vous avez deux phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de compensation, c'est-à-dire que le cerveau peut faire le taux de vibration, une très grande augmentation de volume intracranial s'accompagne d'une petite augmentation de la pression intracraniale. Alors qu'à partir de certains points, ce qu'on appelle point de rupture, la moindre augmentation de volume intracranial s'accompagne d'une très grande augmentation de la pression intracraniale. Pourquoi vous devez maîtriser cette courbe ? C'est simple. Parce que le traitement, tout le traitement, il doit se faire lors de cette phase. Votre patient ne va engager là. Et donc le nouveau cours, vous devez l'utiliser, c'est-à-dire. C'est bon, regardez le physiopathe. C'est clair, il y a des questions sur le physiopathe. La point de rupture, c'est à partir du rapport où votre malade va engager. C'est-à-dire tous les mécanismes de compensation possibles physiologiques sans dépasser. Citez les objectifs de la médicalisation préhospitalière. Si vous êtes le médecin à la phase préhospitalière, vous avez 5 à 6 objectifs. Citez au moins 5 objectifs. Citez les objectifs de votre prise en charge à la phase préhospitalière. C'est un objectif, c'est vrai ? C'est un objectif. C'est un objectif. Bravo ! Tout traumatisé crânien grave, c'est un traumatisé médulaire jusqu'à preuve de contraire. Donc l'immobilisation de votre risque, elle est obligatoire. Mais ? Quoi d'autre ? Protéger les voies et les lèvres supérieures. C'est vrai. Protéger les voies et les lèvres supérieures. Donc je vais assister mon malade, je vais l'intuber. Troisième objectif. Quoi d'autre ? Elle sera à la réinvention de la fusion. Donc je vais restaurer l'état hémodinamique et l'état hémoteuse. Quoi d'autre ? Un seul objectif. De l'œuvre. C'est vrai. Aidez-moi partage. Aidez-moi. 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 On peut accepter de là. Ça y est. Le transfert vers un centre référent. C'est-à-dire, votre malade doit être ralenti vers un centre capable de faire de la neurosururgie. C'est ça, les cinq objectifs. Mais, tout traumatisé crânien grave, on vient de dire, c'est un produit traumatisé. Tout traumatisé crânien grave, c'est un produit traumatisé. Tout produit traumatisé, c'est un traumatisé migulaire. Donc, il faut toujours faire l'approche. Ah ben, c'est Dieu. Je m'entendais. 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 Avouez. Qu'est-ce que je vais faire ? Maintenant, on va te dire comment vous trouvez le repos dans la physique clinique. Il a pris en charge d'un traumatisé crânien grave. Mais l'avouez. Qu'est-ce que je veux faire ? Je vais aller venir voir la suite de l'air. Donc, je vais mettre une caline d'une bulle d'air. Je vais aspirer. Je vais exsousiner mon malade. Si j'arrive à tuer, j'intupe bien sûr. Fulbright technique. Traumatisé crânien, c'est un produit traumatisé, ce qui a pris le cochondré. Donc, vous avez le thorax, cherchez. Il y a-t-il une déformation thoracique ? Il y a-t-il un craquement costal ? L'auscutation, ça passe de l'autre côté, oui ou non ? Et la suturation, il y a-t-il des rarans-flants ? Est-ce que mon malade est d'un dynamique ou pas ? Notamment drogue. Traumatisé crânien, c'est bon ? C'est bon ? Je vais vérifier mon statut d'un dynamique. Le premier réflexe, c'est deux réflexes. En gentil, TRC, est-ce qu'il est à manger ou pas ? C'est le pêcheur de ce thorac ? Et après, je vais vérifier mon statut d'un dynamique. Le premier réflexe, c'est deux réflexes. Il peut être tachycard. Est-ce qu'il est coxique ? Il peut être tachycard. Est-ce qu'il a mal ? Il peut être tachycard parce qu'il est choqué. Donc, ce qui va refléter l'état de choc réellement, c'est les grands gentils, TRC, les extrémités. Sont-ils chocs ou froides ? Disabilité. Je vais voir le volet neurologique. Je vais calculer mon Glasgow. Je vais valider la profondeur de maître. Y a-t-il un signe logique de localisation ? Le reste de l'examen est beaucoup. Traumato, vous ne s'inquiétez pas. L'examen neurologique, ça ne sert à rien en dehors de deux examens. Glasgow, pipi, y a-t-il une signe logique de localisation ? Et je m'arrête là. Là-bas, j'ai le babaski ou le réflexe ? Chauffeur, on ne parle pas. Ça ne sert à rien. Traumato, ça ne sert à rien. Si on ne s'inquiète pas, c'est la situation. Traumato, ça sert à rien. Il y a une histoire de traumato, un babaski d'un côté, sans qu'il y ait un déficit. C'est possible. Mais il choisit le médecin. Si il y a un signe de localisation, vous devez trouver au moins une humide parisine. Votre malade, il ne peut pas être conscient. C'est impossible. C'est illusionnel. C'est impossible. Il faut répondre comme ça. Expose. Je vais déshabiller mon patient, je vais chercher, il y a une déformation, il y a un raccourissement d'un nombre, il y a-t-il un saignement extériorisé, et je vais conclure par la mesure de la température politique entre l'hypothérapie. Voilà la phase de conditionnement d'un atomisé cramégraphe. C'est là que vous devez la prendre en place. La place avec tous les 4 techniques, il faut répondre comme ça. Quel est votre produit à dire de l'atomisé cramégraphe et 4 techniques ? Bien sûr le réflexe. Premier réflexe, il faut assurer un monothérage moyennant, un score, un électrocal de garde, une pression artérielle non-invasive, une saturation, un collier cervicale avec pas de la dépression, un calume du gudel, un arbre d'essage. Il faut éviter, il faut trouver des écraniens, deux types de solités. Quels sont les solités ? Il faut pré-oxygéné votre maladie. Maintenant on va attaquer le volet, le traitement purement de la neuroréanimation. Qu'est-ce que ça veut dire neuroréanimation de la traumatisée cramégraphe ? C'est-à-dire votre maladie traumatisée cramégraphe, qu'est-ce que vous devez faire ? Premier réflexe, la pression de prévision cérébrale, il faut toujours optimiser la pression de prévision cérébrale, c'est-à-dire la garder au moins à 60 mm de molecule. On peut jouer sur deux volets, soit la femme, soit la boule. Donc la femme, pour maintenir la femme, vous avez soit le remplisage de la sphère, il faut remplir par des cristalloïdes en dehors du régime hectare et du glucosé à 5%. La femme va se sécure. Si, un, on a besoin de la solution, il ne faut pas augmenter la pression de prévision. Si mon objectif, ton solide n'est pas atteint, c'est-à-dire qu'une pâle, elle est inférieure à un catamortisme humain de valvure, je dois restaurer des drogues vaso-actives. Le drogues vaso-actives du choix, le traumatisme, c'est le norepé, c'est le colabé. Il faut avoir un effet affaire, un effet vaso-coctone. Bien sûr, je dois, vous devez penser à cette pâle, parce que l'épée, du coup, celui, c'est un enfant, peut donner une réflexion. C'est l'adulte, elle ne donne jamais une réflexion. c'est l'animal. Bien sûr. Voilà. Il faut poser son normalmente, il y a un peu simples. Bien. Il faut que tu te fais, je vais donner un moment avec tout ce que, bien sûr. Si vous pouvez ajouter, c'est-à-dire qu'elle s'adresse. Plus comme peut-être sur le vin. Pas besoin ? Pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Et là, c'est votre sein de l'histoire. Ça fait beaucoup moins de ta pression avec le cadavère. Pas besoin. On ne peut jamais jouer sur la piq sur une patiente qui est en création, c'est-à-dire cliniquement il a une anezocorie. Amats Kaner a des créations des médias, donc elle a un cliniquement une anezocorie. En ce moment on peut assurer ce lapik. Comment on peut assurer ce lapik ? On a dit trois volets. Le premier volet c'est l'osnothérapie. C'est quoi l'osnothérapie ? Qu'est-ce que l'osnothérapie est-il ? 200 ml à 200. C'est quoi l'osnothérapie ? Qu'est-ce que l'osnothérapie est-il ? 200 ml à 200. C'est l'objectif, les jours 200 ml à 266 kg. C'est bon. Mais vous devez répondre entre 150 et 200 ml. Idéalement, vous devez apprendre la dose. C'est 2 6-6 kg. Une toute rouge basse, 0,25, 1 g, 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 1 g. Donc, il y a un gros problème avec le manitoc. Généralement, il y aura une pro-volivie secondaire et une dialèse qui est essentielle. Parce que votre malade ne va pas préciser autour de vos trois quatrices facilement. Et là, si votre malade est une stature, vous allez l'aggraver encore. Le réflexe maintenant, chaque fois que vous allez mettre votre patient sur le manitoc, il faut un peu d'armes sur les pauvres lignes, votre malade se nourrir dans le vent. Se nourrir dans le vent. Gardez toujours une part telle. Vous allez faire un peu de temps pour le faire. Vous allez faire un peu de temps pour le faire. Vous pouvez faire un peu de temps pour le faire. Mais le remplissage, vous ne pouvez jamais dépasser 20, 35 kg. Sinon, vous n'avez rien frappé les humains. Et tous les effets secondaires ne sont pas frappés. C'est un peu. Et les 20 humains, vous allez faire un peu plus de temps pour le faire. Tout le monde joue sur ça, notamment les exercices respiratoires. Il n'y a aucune différence. Le sirop salé hypertonique, il n'est pas séparé au manitoc. Quel que soit. Même si les patients qui sont en état de choc. Le seul avantage, c'est que vous pouvez passer du cap aigu, c'est-à-dire un patient en état de choc extrême, vous donnez le sirop salé hypertonique, le temps, 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 le temps. Mais aucune différence sur la mortalité. Aucune supériorité. Tu viens là ? Deuxième volet. Pas bien. On veut jouer sur la fusion. C'est la fusion fatologique. Là, on va faire l'hypocapie comme ici. C'est moi qui cherche l'hypocapie pour passer cette étape. Et si pendant 2-3 jours que je vais le ventiler mon malade, je vais le ventiler avec grand volum pour crier l'hypocapie. Troisième volet et dernier, il doit être toujours un dernier. Toujours, toujours, toujours un dernier. C'est le pain de table. C'est une barbecuerie. Il ne faut jamais commencer. Rauf le cussier, mais hâspier. C'est simple de faire des astuces, le cussier, le simple. On peut mettre, le premier réflexe, de mettre le patient souple. Pain de table. Non. C'est en dernier recours. Pourquoi en dernier recours ? Parce que tout simplement, c'est simple. Le pain de table, il a un grand effet néfaste. Il a une tranche négative. Toutes les drogues d'attumation, tous les hypnotiques, rendent l'effet par la sympathique léthique. C'est-à-dire, il va bloquer le tonisme sympathique. En plus, le pain de table, il va vous bloquer le tonisme sympathique. Attention, je tire. Rendent l'effet, car il y a une drogue négative. C'est une dépression négative par excellence. Et donc, votre malade va développer une limitation pour ne pas le récupérer. Et c'est le seul médicament qui a prouvé sa efficacité en cas d'hypertension antracanonelle réfractaire. Donc, vous avez deux réflexes à garantir dans votre esprit. Le pain de table. En cas d'hypertension antracanonelle réfractaire, oui, c'est le meilleur. Le pain de table, pas de première attention. Je dois essayer tout d'abord. Manitone. Manitone. Si j'ai le serrant salé hypertonique, je peux l'utiliser tout en sachant. Manitone, serrant salé hypertonique, c'est difficile. Si je n'arrive pas à utiliser ça, je vais faire une hypocapénie permissive en hypercontinant de la laine. Si je n'arrive pas, je n'ai pas le choix. Voilà. J'ai pas ça. C'est pas le choix. Voilà. On peut bien faire cela. On n'a pas le droit. Si tu n'as aucun ciné clinique d'engagement pour la scénographie, là, tu dois jouer que sur la pape. Je t'achète ici. Parce que j'ai un plaqué. C'est vous soumise du tout. Mon réflexe, c'est l'étudiant la pression de la vision cérébrale. Soit je suis sur la pape. Soit je suis sur la bouche. Je touche. L'applique que s'il s'est éliminé, je décide de l'occasion. Les pètes concentracaniennes, non. Si vous avez décidé des pètes concentracaniennes, vous n'avez pas le droit à donner ni manitone, ni quoi que ce soit. Les pètes concentracaniennes, c'est autre chose. C'est d'unerci, c'est d'une application, c'est d'une application, c'est d'une application. Basta. Pas d'indication de l'ex. Pas d'indication au cordy couït. Il y a deux malades. Je ne dis pas de concentracaniennes, c'est d'une application. C'est d'une application. C'est d'une application. Pas d'indication au cordy couït. Ce n'est pas d'une tumer. Le cordy couït, c'est d'une cellule, je vais jouer sur le volet. Le cordy couït, c'est d'une application. Le cordy couït, La carcel. C'est d'une application. C'est d'une application. Une application. Donc, pour terminer, airway bathing. Je vais intuber mon alerte, je vais mettre ma canule, je vais aspirer. Mes objectifs, c'est quoi ? Je vais toujours faire l'approche et je vais repenser une action. Là j'ai créé une vocation, je vais garder une panne supérieure à 80, ou une pression artérieuse supérieure à 120, en dehors de l'homorragie non contrôlée. Donc, méfiez-vous, on peut piéger facilement. Je cherche une pression artérielle moyenne supérieure à 90 chez un patient ou l'homorragie, je peux le maîtriser hémorragique. Chez un patient ou l'homorragie qui est non contrôlé, votre objectif, c'est 75 000 de part. Chez un patient ou l'homorragie qui est immunologique, il est référé. Exemple, un patient qui a un immunocritoire de grande abondance. Là, la priorité c'est quoi ? On va prendre l'exemple utile. Un immunocritoire, immunocritoire et l'homorragie. Vous allez commencer par quoi ? Ça arrive. Je mets une situation grave. On parle de la phallotomie, on parle de champ. C'est bien comme ça. Là, votre malade, il s'aime. Avec un état de champ réfractaire, vous avez rendu 20, 36 kg. Au tard, vous arrivez à ne pas avoir une sostenique avec 80. Parce que si vous allez augmenter plus votre tension, il va se dire plus. Votre objectif, c'est différent. C'est plutôt 65. Pas l'un. À côté. Donc, vous devez apprendre. Je veux toujours apprendre. C'est qu'un indice que vous avez appris. De ne pas, qu'un hôtre, qu'un choc réfractaire, c'est totalement différent. Ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça l'objectif. Malade 65. Qui m'a les chocsceptiques ? 65. Qui m'a les chocsceptiques ? Depuis 65. Qui m'a les chocsceptiques ? Qui m'a les chocsceptiques ? Votre idée. La situation vous devez ici, lautée. Pour l'hypertension drachénais, mané teur, pas bien, deux et six kilos, il faut faire ventilation, peinture, on avait l'air où l'autre. Le monétrage classique, il ne faut jamais oublier de mettre le caprographe. Si on vous demande quels sont les éléments du monétrage clinique, le monétrage classique, vous ne pouvez pas l'obliger, vous ne pouvez pas l'oublier. Vous avez le sujet SCOP avec le sujet en point de vue, la pression interne dans l'invasive et la saturation pression et l'oxygène. Tout le monde se rappelle ça. Et toujours, tout le monde, il oublie de mettre le caprographe. Le caprographe est très utile parce que vous allez surveiller votre cour de PA2 en écran. Vous pouvez avoir, la différence par rapport au gazométrie, c'est plus ou moins simple. Donc vous pouvez jouer sur le caprographe ou le caprographe. Donc c'est obligatoire de le mettre. Le Doppler transcrânien, c'est le HOTO. La rouge bonus pour le HOTO, ce n'est pas grave. Mais juste le Doppler transcrânien, vous devez apprendre que votre objectif, c'est ce qu'on appelle la velocité, c'est-à-dire la vitesse gestorique de la terre communiquante moyen, cérébrale moyen, doit être supérieure à 20 cm par seconde. C'est un chiffre que vous devez apprendre. La surveillance communique, ça va de soi. Il faut faire une glycémie au bord de façon répétée, notamment le delta immunologique de façon répétée, et lutter contre les pertes adhérentes. La rotation de votre traumatisé crânien, ça dépend du statique et du dynamique. Ce malade va passer plutôt en eugéologie au bloc opératoire selon, sans profil, l'hémodynamie. Quels sont les trois examens à faire chez un point de traumatisé ? Réseur-rachide. 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 Pourquoi ? Réseur-rachide, parce que vous allez le fixer, je vais-je devenir le cerveau. Réseur-rachide, qu'est-ce que vous cherchez ? C'est-à-dire une tratome de la trompe qui n'est pas le trompe de la trompe et la trompe. La radie de bassin, à quoi ça sert ? A la trompe de bassin. Et on n'a pas ! C'est-à-dire un trompe de la trompe de bassin. Quelle est-elle des fractures à la trompe de bassin ou au bassin fabuleux ? Je dois penser à ? La trompe de bassin. Vraiment l'embolisation. L'hématome de la trompe de l'hématome, on ne peut pas l'opérer c'est l'ombolisation d'endologie, donc thorax et mon thorax pour le drainer, bassin c'est pour l'ombolisation et l'échographie abdominale, c'est simple, l'échographie abdominale c'est simple maintenant vous pouvez même faire, ça ne fait pas partie de nos objectifs, je vais le passer rapidement je fais un peu de fastidio, là par exemple ici la vessie, c'est plus de 5 minutes de glace ici c'est le froid, là c'est le rand, ça c'est le diaphragme, comme vous voyez là, il y a un écranchement dans l'espace de l'ombolisation ça c'est la rand, elle est là, il y a un écranchement, il y a un écranchement, il y a un écranchement qu'est-ce que vous voyez ? ça arrive, il y a un écranchement, là c'est le branchement, il y a un écranchement, il y a un écranchement ça c'est le OG, VG, ça c'est le VD, ça c'est l'OD, il y a un écranchement, il y a un écranchement on passe de cela, quelle est la signification du fastidio ? on a fait une autre fasse, l'écranchement est faite c'est simple Si votre malade est absolument immunodynamique et l'échographie est positif, il va passer au bloc de la porte de nuit. Si l'échographie ne montre rien, vous devez penser à autre chose. Soit un hématome d'hydropélétinaire qui est là, la vieux bassin de l'ombolisation, soit un traumatisme modulaire qui peut expliquer la vasobligie, tout cela en passe, ça fait remplir dans l'hématome d'hématome 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 d'hématome. Par l'hématome d'hématome 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 Les trois facteurs, le signe, 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 le signe. Le glazbo, quel sort ? Est-ce qu'il est « ivre » ou pas « ivre » ? Parce que l'exposition en fonction de temps, c'est un facteur pour le signe. Le glazbo. Deuxième facteur, c'est le potentiel et le forci. Parce que l'association de plus de ces deux facteurs, la mortalité, elle les en donne 75%. Et le potentiel seul a une mortalité multipliée par deux. Donc, les facteurs pour le signe. Quels sont les facteurs pour le signe ? Quels sont les facteurs pour le signe ? Les deux parallèles. Un, les deux. Deux, les potentiels pour le signe. Voilà les objectifs. On vient de les citer et que vous le devez exactement, pas avec eux. Votre objectif précieux à obtenir les moyens, c'est pour les regards à la fantaisité de la culture C'est pas dur, ou les pressions antérieures césidentiques, supérieures le regard à 120 mm de la culture. Les pressions de l'intérémonie cérébrale supérieures le regard à 70 mm de faite. Une saturation supérieure à 95%. Une dorment raconte voire même exprès. J'ai mis l'armante parce que nous ne le draper à 141 jusqu'à 2125. Il faut rester un peu proche de l'hôpital militaire. 35 et 40. Votre malade, comme le coroner, vous s'est rétronisé, c'est comme le coroner. L'objectif, il nous remise que le caractère. C'est rien. Là, j'ai trouvé une collègue de l'hôpital militaire. J'ai oublié son nom. Donc, c'est un exercice éliminateur. Dans son cours, il parle de la vélocité diastoleique. Parce que eux, ils n'ont pas le néphorcérenien. Ça ne fait pas partir d'autres objectifs. Mais la situation vélocélulaire, ça fait partie. Donc, on doit être entre 6,5 à 75%. C'est-à-dire qu'on est malade et l'arrivée à l'extérieur de l'hôpital militaire. En conclusion, le traumatisé crânien, la patient victime de l'hôpital militaire évolue. L'examen neurologique doit être répliqué en fonction de temps. Il faut sauver, notamment, surtout sur le gastro, pipi et le déficitement de l'œuvre. Chaque fois que vous avez une modification dans votre examen neurologique, il faut que j'avais hésité à appeler. Merci.